Merci beaucoup Vincent, Eve, je te laisse présenter. Merci pour cette première présentation. Je vais laisser la parole au docteur Sylvia Oguina de l'hôpital Rue-Mondor pour le deuxième article du jour. On ne t'entend pas Sylvia. Excusez-moi. Bonjour à tous et merci chères modératrices et chers organisateurs de m'avoir invité à parler aujourd'hui de ce papier qui a été publié en novembre 2021 dans Frontiers in Cardiovascular Medicine et qui cherche à identifier l'incidence et caractériser les dépôts amyloïdes dans une cohorte de patients âgés qui ont été autopsiés. Le contexte, c'est qu'on reconnaît de mieux en mieux l'amylose cardiaque. Les diagnostics sont de plus en plus fréquents, mais que malgré tout, la prévalence de cette maladie est très probablement sous-estimée et qu'on manque de données épidémiologiques. Il y a un premier papier qui a été publié en 2008, donc qui est un peu ancien maintenant, qui nous montre sur une série autopsique. La présence d'amylose cardiaque était principalement TTR chez 25 % des patients de plus de 80 ans. Et quand on s'intéressait aux patients qui avaient un diagnostic d'incense cardiaque à fraction d'éjection préservée, on montait à 32 % des plus de 75 ans. Donc, l'objectif de ce papier était de déterminer la prévalence de l'amylose cardiaque, de caractériser le profil cardiologique des patients avec des dépôts amyloïdes, on va dire, et de comparer leur profil à ceux qui n'avaient pas de dépôts amyloïdes à l'intérieur du cœur. En termes de méthodologie, toute l'étude s'est faite à Trieste, en Italie, entre avril et juin 2019. Et donc, ils ont sélectionné tous les patients qui leur étaient adressés pour autopsie. Il est important de noter qu'aucun patient n'était adressé par le service de cardiologie. Les critères d'exclusion, c'était les patients qui avaient moins de 75 ans par définition ou qui étaient décédés dans un contexte qui aurait pu altérer l'analyse autopsique, donc un choc sceptique, par exemple, ou qui a subi des altérations post-mortem. Aucun de ces patients, ils ont bien vérifié dans les dossiers qu'aucun de ces patients n'avait d'hypothèse diagnostique ou de diagnostic d'amylose cardiaque. Je commence déjà à vous montrer quelques résultats. Donc, sur 114 patients qui leur étaient adressés pour autopsie, 84 avaient plus de 75 ans. Et au final, après avoir exclu sur les critères que je viens de vous définir, la population finale était de 56 patients. Toujours d'un point de vue méthodologique, ils ont réalisé des prélèvements multiples au sein du myocarde, au niveau de la paroi ventriculaire gauche inférieure au postérieur, plutôt au niveau du segment médian. On pourrait se demander si ça n'aurait pas été plus intéressant de regarder les bases. Le ventricule droit, le septum interventriculaire et les deux oreillettes. Ils ont aussi regardé le type de localisation, c'est-à-dire plutôt interstitiel ou plutôt vasculaire ou parfois mixte. La distribution diffuse ou non diffuse et l'extension amyloïde, c'est-à-dire dans les fragments autopsiés, analysés, est-ce qu'il y avait moins de 25% du myocarde qui était infiltré par des dépôts amyloïdes, dans les cas minimes, et dans les cas sévères, plus de 50%. Ils ont regardé aussi la prévalence de la cardiopathie ischémique et ces résultats étaient analysés par deux anatomopathologistes qui étaient aveugles des données cliniques des patients et ils ont récupéré à postériori, de manière rétrospective, les données cliniques des patients sur la clinique, l'éco-cardiographie et l'électro-cardiographie. On va passer maintenant à la première figure de ce papier qui est très intéressant puisqu'il nous montre qu'au total, il y a de l'amylose cardiaque chez 43% des patients de 75 ans qui ont été analysés dans cette étude, avec une répartition intéressante de 50% d'amylose AL, 50% d'amylose ATTR. Et quand on regarde les patients qui ont plus de 80 ans, on est à 40% de dépôts amyloïdes dans le cœur et chez les patients de plus de 90 ans, on est à plus de 50% de dépôts. En termes de cause de décès, les anatomopathologistes ont conclu à l'amylose cardiaque comme cause principale de décès chez 8 patients, ce qui fait 14% de la cohorte, principalement de l'incense cardiaque terminale ou de la dissociation électromécanique. En regardant maintenant la localisation des dépôts, l'endroit où ils ont le plus retrouvé, c'est dans les oreillettes, et donc ça fait le lien avec le papier qui vient de vous présenter, Vincent. Le ventricule gauche est la deuxième cavité la plus touchée, avec 88% de dépôts qui s'y retrouvent. Et étonnamment, le ventricule droit, on n'en trouve que dans 71% des cas. En termes de localisation, principalement, les patients avaient des dépôts à la fois de localisation interstitielle et vasculaire. Il était assez rare de n'avoir des dépôts qu'interstitiels, et seulement six patients avaient des dépôts uniquement vasculaires. Ils n'ont pas trouvé de différence en termes de topographie des dépôts ou de distribution des dépôts entre les amyloselles et les amyloses atranstyrétines. En regardant maintenant les données cliniques des patients, l'âge médian de décès était de 86 ans, avec, comme je vous le disais, une répartition homogène entre AL et TTR. Je vous laisse regarder la prévalence des hommes dans cette cohorte, donc 43% dans la population totale, mais 50% dans la population avec une amylose AL. Et en ce qui concerne les autres paramètres, les patients avec une amylose cardiaque, donc CA ici dans le tableau avait plus d'incense cardiaque, avec une classe NYHA qui était plus élevée, plus de dysfonction rénale, des biomarqueurs cardiaques plus élevés, en particulier ici la troponine, le BNP ne sortait pas, plus de fibrillation atriale, plus de microvoltage et de discordance entre le microvoltage et l'hypertrophie ventriculaire gauche échographique, et d'un point de vue échocardiographique justement, plus d'hypertrophie, plus de profils mitro-restrictifs et des oreillettes plus dilatées. Donc, somme toute, des informations qu'on a l'habitude de voir chez nos patients. Et je vous rappelle que malgré toutes ces informations échographiques, aucun patient n'avait eu d'hypothèse diagnostique d'amylose cardiaque au cours de son vivant. En regardant l'analyse univariée sur la présence des dépôts amyloïdes, on retrouve, comme tout à l'heure, comme je vous l'ai montré dans le tableau des résultats, l'incense cardiaque, la présence d'une fibrillation atriale, la discordance entre le microvoltage et l'hypertrophie myocardique, le profil mitral restrictif, le degré d'hypertrophie myocardique. Ils ont comparé les données cliniques des AL au TTR. La seule chose qui ressortait de manière significative, c'était une pression artérielle plus basse et un plus haut degré d'épaisseur relative de paroi chez les amyloses AL. Et ils se sont amusés, entre guillemets, à regarder les drapeaux rouges habituels de l'amylose cardiaque. Et au final, dans cette population qui a des dépôts d'amylose à l'intérieur du cœur, on peut se dire qu'ils avaient vraiment une amylose cardiaque clinique, puisque 56 % d'entre eux avaient un profil mitral restrictif, une épaisseur de paroi septale augmentée. 38 % avaient des valves épaisses ou un aspect granité du septum. Et 25 % d'entre eux avaient un épanchement péricardique. Ils ont aussi comparé les patients, enfin les 71 % des patients qui avaient des dépôts amyloïdes dans le VD à ceux qui n'en avaient pas. Et globalement, les patients, c'était plus souvent des femmes, plus souvent des patients plus âgés, avec une classe NYHA plus élevée et plus de fibrillation atriale. Et surtout avec des dépôts qui étaient plus souvent diffus au sein du myocarde avec une infiltration sévère. Ce qu'on peut trouver intéressant dans ce papier, c'est que ça nous donne des données assez solides sur un nombre réduit de patients, bien entendu, mais ce n'est pas tous les jours qu'on a accès aux autopsies des patients décédés pour autre chose que pour des problèmes cardiologiques. Et donc, ils montrent une prévalence importante dans une population non sélectionnée de patients de plus de 75 ans, qui est beaucoup plus importante que ce qui a été décrit dans le papier de 2008 que je vous ai montré tout à l'heure. Très probablement parce qu'ils ont réalisé plusieurs prélèvements à l'intérieur du myocarde et qu'il y a eu une analyse faite par des anapathes qui avaient l'habitude et l'expertise dans le domaine de l'amylose cardiaque. On pourrait se demander si ces dépôts d'amylose à l'intérieur du cœur sont juste une découverte fortuite. Peut-être que c'est physiologique d'avoir des dépôts d'amylose quand on vieillit ou s'ils étaient réellement responsables d'une maladie. Comme je vous l'ai montré, en tout cas d'un point de vue des paramètres aussi bien cliniques avec l'incense cardiaque, la fibrillation atriale, biologique avec les biomarqueurs élevés, la fonction rénale altérée et les paramètres échographiques avec les drapeaux rouges, il y a énormément de patients qui étaient très probablement symptomatiques de ces dépôts amyloïdes. Et donc, clairement, quand on voit ce genre de données avec des tableaux aussi caricaturaux, on se dit qu'il faut qu'on continue à renforcer, à diffuser les connaissances pour cette maladie parce que, visiblement, on passe encore assez souvent à côté du diagnostic. En ce qui concerne la fonction droite dans l'amylose cardiaque, on a quand même l'impression de ce papier, et ça a déjà été montré en clinique, que c'est très probablement un facteur pronostique puisque ça a l'air d'être la dernière cavité à s'infiltrer avec des paramètres cliniques et biologiques qui étaient plus altérés. En termes de limitations, c'est une étude qui est monocentrique avec un recueil de données rétrospectif, avec des données limitées. Ils avaient 100 % de valeurs paramètres cliniques recueillis, mais seulement 95 % des électrocardiogrammes et 66 % des échographies cardiaques, sachant qu'ils recherchaient des valeurs électriques et échocardiographiques dans l'année qui précèdait le décès. Et puis, l'autre chose qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils n'ont pas du tout analysé les dépôts amyloïdes dans le tissu conductif, dans les valves ou dans l'auricule. Donc, en conclusion, encore une fois, cette prévalence importante des dépôts amyloïdes intracardiaques et donc du coup de l'amylose cardiaque après 75 ans, 43 % des patients et plus de 50 % après 90 ans, avec une fréquence qui est identique d'AL et de TTR. Et donc, probablement qu'on sous-diagnostique, en fait, quand on regarde les données de l'âge d'apparition moyen de ces maladies-là, on se dit, on sait que l'amylose AL apparaît plus précocement que l'amylose ATTR. Très probablement, en fait, qu'on ne pose pas les diagnostics d'amylose AL. Donc, il faut absolument faire des bilans de gamme apathie monoclonale, quel que soit l'âge des patients. Ces amyloses étaient caractéristiques de ce qu'on a l'habitude de voir en clinique avec l'incense cardiaque, une classe NYHA élevée, de l'AFA, une dilatation biatriale et de l'hypertrophie myocardique concentrique. Et malgré tout, les patients n'étaient pas diagnostiqués, malgré le fait qu'ils avaient des drapeaux rouges aussi bien cliniques que éco-cardiographiques. Et donc, encore une fois, il faut continuer à améliorer la connaissance de cette maladie pour qu'on diagnostique et qu'on puisse traiter ces patients. Puis, il y a une petite chose qui m'a marquée dans ce papier et qui me tient à cœur. C'est qu'on peut se demander quand même si on ne sous-diagnostique pas en clinique la proportion de femmes qui ont une amylose cardiaque. Je vous rappelle que, rien que dans le papier que vous a présenté, Vincent, tout à l'heure, c'était 94 % d'hommes. On dit en général une femme pour 8 hommes dans le diagnostic d'amylose cardiaque à transtyrétine. Or, là, ici, dans la population d'amylose cardiaque, c'était 50 % d'hommes, 50 % de femmes. Donc, très probablement qu'on ne pose pas suffisamment le diagnostic chez la gente féminine. Dernière question, peut-être un peu provocatrice, c'est est-ce que si on a la chance de vivre suffisamment longtemps, on aura tous la possibilité de mourir avec des dépôts d'amylose dans le cœur ? Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sylvia, pour cette belle présentation. Donc, c'est vrai que c'est un article intéressant et moi, ce qui m'a étonnée dans les résultats, c'est d'une part, tu l'as dit, qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes sur la prévalence de l'amylose, alors qu'on a pour habitude de dire le contraire. Et la deuxième chose qui m'a étonnée, c'est finalement le faible taux de mortalité d'origine cardiaque. Finalement, il y a une grosse prévalence d'amylose, mais on n'a pas l'impression qu'ils décèdent tous de leur cardiopathie. Et donc, on peut se poser la question derrière de l'impact des thérapeutiques, parce qu'on sait que c'est toujours la difficulté de savoir jusqu'où traiter, jusqu'à quel âge et quelle autonomie. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, vous, en pratique. Et est-ce que ce papier change ta vision des choses de ce côté-là ? Je pense que ça montre surtout qu'en fait, probablement que les patients n'étaient pas suffisamment symptomatiques d'un point de vue cardiovasculaire, même s'il y avait des arguments pour y penser et qui devaient probablement avoir d'autres problèmes par ailleurs qui ont mené à leur décès. Je suis quand même assez convaincue qu'on peut se poser la question et travailler en collaboration avec les gériates sur l'indication au traitement, screener les bons patients, parce qu'effectivement, quand on arrive à les stabiliser d'un point de vue cardiologique, après, il y a tout le reste des comorbidités gériatriques à prendre en charge. Et donc, je pense qu'il faut réussir à travailler ensemble. Mais pour moi, ça ne remet pas en question le fait qu'il faille les stabiliser, vu l'histoire naturelle de la maladie qui est quand même catastrophique. Si tu me permets, moi, je crois que le point aussi important que tu as souligné, c'est que ce n'est pas parce que le patient est âgé que c'est une amylose à transthyréthine sénile ou sauvage. Et que je suis impressionné par le nombre d'AL, parce qu'on est bien en haut de l'un de ces diagnostics. Donc, s'il y a une chimio qui est possible chez ces patients, il faut aller jusqu'à la biopsie, prouver. Il y a probablement, avec le futur et puis le tafamidis qui va s'imposer, quel que soit l'âge des patients, un souci diagnostique et à formaliser le diagnostic pour ne pas traiter une amylose à elle par tafamidis et vice-versa, comme ça nous arrive malheureusement de voir de temps en temps des amyloses TTR traitées par chimio. C'est vrai que vu la mortalité d'une amylose à elle avec atteinte cardiaque, on peut se poser la question. Après, peut-être que les décès d'origine cardiaque ont été sous-estimés puisque c'était l'anapath qui répondait à la question. Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant qu'on n'ait pas plus de décès cardiaque. Encore une fois, il y a un biais dans le recrutement des patients, enfin qui était leur intérêt à eux de ne pas sélectionner des patients qui venaient du service de cardiologie. Mais du coup, il y a un biais de recrutement dans la mortalité cardiovasculaire qui est forcément abaissée parce que par définition, ils ne voulaient pas des patients des services de cardiologie. Donc, 14% de causes de décès d'un sens cardiaque terminal et dissociation électromécanique chez des patients qui étaient adressés de services de médecine, d'autres de chirurgie, etc., etc. Donc, je trouve que c'est quand même assez honorable. Moi aussi, je suis assez étonnée du pourcentage d'amylose à elle. Je pense que ça, encore une fois, ça renforce l'idée qu'il faut absolument faire le bilan de gamme apathie monoclonale dans cette maladie sans méfier, aller jusqu'à la preuve histologique. Et puis après, l'autre truc intéressant, c'est les biopsies VD qui peuvent être négatives dans 30% des cas quand il y a de l'amylose ailleurs. Donc, je pense qu'on est beaucoup de sens en train de faire que des biopsies VD. Peut-être que si vraiment il y a une forte... Enfin, nous, c'est ce qu'on fait à mon d'or, mais quand il y a une forte suspicion, je pense vraiment ne pas hésiter à faire des biopsies du ventricule gauche. Parfait. Donc, on va conclure. Merci beaucoup à nos deux orateurs du jour. On vous donne du coup rendez-vous pour la prochaine session de bibliose le 2 juin à 13h30. Bonne journée à tous.